hello family c'est pas mon second vidéo de la journée et cette fois on parle de trois artistes deux qui ont un rapport commun ont un lien commun je veux dire et un autre que je ne sens pas en fait donc c'est juste une vidéo d'interpellation et c'est pas si vous avez du même avis que moi bah je sens que Ariel Chiney c'est plus trop ça bon peut-être qu'il a décidé de ne pas être trop bava désormais sur les réseaux sociaux mais c'est pas la ferveur qu'on sentait de Ariel Chiney comme on peut le dire quand il mousserre quoi donc je sais pas ce qui ne va pas depuis qu'on m'a là rien silence radio bien qu'il est bon c'est juste après le générique voilà partagez abonnez vous bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content lâche-moi un pouceau ne veux pas t'attendre bonjour alors c'est les gars la répétition est finie ouais on vient de finir la répète et on est très fatigué et ça se voit c'était c'était très très bien ça se prépare et soit du lourd c'est donc c'est un peu C'est comme on le dit, c'est fatigué, c'est pour vous faire plaisir, pour jouer, pour se faire plaisir déjà. Et je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 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 n'importe comment, venait casser le palais de la culture. Mais lui aussi, il a annoncé une grosse tournée. Et on sait que Ciddi Diabaté, ce n'est pas une petite pointue au Mali et à l'extérieur du Mali. Il a décidé de faire comme ça une tournée où il a envie d'aller vers ses fans parce qu'il n'aurait rien trois mois sans pouvoir faire des directs avec ses fans, sans pouvoir causer avec ses fans, sans pouvoir être libre de communiquer avec ses fans. Il a décidé de commencer à annoncer une grosse tournée. Il a même dit que son booking est ouvert et je pense que les dates vont pleuvoir. Voilà, vous savez, vous connaissez bien Ciddi Diabaté. Et ses conseils, c'est toujours des réussites. Il est fort et de le reconnaître, c'est toujours des réussites. Et comme moi aussi, je connais Ibaouan. Ibaouan aussi, c'est un artiste que tu as tellement béni. S'il décide de faire encore une tournée, parce que sa tournée, au moins on ne peut continuer, c'est juste qu'il a fait une petite pause stratégique. Ça va aussi être bondé de monde. Donc, je viens par cette vidéo-là, vous dire que le presse de la Cora, Sidiki Diabaté, annonce une grosse tournée européenne et africaine. Actuellement, même, il est à Abidjan. Je l'ai vu dans une vidéo avec mon frère et ami Badou Escoba, dans son loup restaurant 5 étoiles 6 à Asini. En tout cas, je pense que 2021, ça promet. Ça promet en ces deux artistes-là, parce que, au-delà de la rivalité musicale, ce sont des enfants d'un même pays. Ciddi Diabaté, Ibaouan. Et moi, pour cette année, je ne veux pas être trop critique. Je veux être dans l'encouragement, je veux être dans le soutien. Et vous savez aussi qu'il sortira son album, Empire, cette année 2021. Donc, il faut dire que c'est bien parti aussi pour la Ticili Diabaté, parce que vous savez que son album est très, très attendu, que ce soit en Europe, comme au-delà des frontières maliennes, c'est-à-dire dans la sous-région ouest-africaine. Bon, on attend de voir. Je mets juste la puce à l'oreille au Gladia, aux fans aussi des Ciddi Diabaté, pour vous dire que 2021 sera très rude. Voilà, ce sera une très grosse concurrence. Mais dans la loyale, bien sûr. Voilà, loin des injures, loin de la manigance. En tout cas, je compte sur vous. Je compte sur vous pour apporter votre soutien à ces deux artistes-là. et pour bien accueillir les différentes dates des tournées de la Ticili Diabaté. C'était votre MCVT, Ritor. Je suis là, partagez la vidéo. On est ensemble.